Salut mes amis, aujourd'hui on va travailler ensemble une nouvelle partie de notre leçon, les nombres croisés utilisant les puissances. Horizontalement Dans la première ligne, il y a deux nombres. Le premier, 5 au carré, et le deuxième, 3 au carré plus 2 au cube. 5 au carré est égal à 5 fois 5, c'est 25, donc le premier nombre est 25. 3 au carré plus 2 au cube est égal à combien? 3 au carré est égal à 3 fois 3 et 2 au cube est égal à 2 fois 2 fois 2. Donc c'est 3 fois 3 plus 2 fois 2 fois 2. 3 fois 3 est égal à 9, 2 fois 2 fois 2 est égal à 8, donc c'est 9 plus 8, c'est égal à 17. Et le deuxième nombre est 17. Deuxième ligne. Dans la deuxième ligne, il y a deux nombres. Le premier est 3 fois 10 au carré plus 7 fois 10, c'est plus 4, et le deuxième est 2 au carré. 3 fois 10 au carré plus 7 fois 10, c'est plus 4, c'est égal à 3 fois 100, plus 7 fois 10, c'est plus 4, c'est égal à 300, plus 70, plus 4, c'est 374. Donc le premier nombre dans la deuxième ligne est 374. Le deuxième nombre est 2 au carré. 2 au carré est égal à 2 fois 2. 2 fois 2 est égal à 4, donc le deuxième nombre dans la deuxième ligne est 4. Dans la troisième ligne, il y a deux nombres. Le premier est 4 au cube, le deuxième est 7 au carré. 4 au cube, c'est 4 fois 4 fois 4, c'est égal à 64. 4 fois 4, c'est 16, et 16 fois 4 est égal à 64. Donc le premier nombre est 64. Le deuxième nombre, c'est 7 au carré. 7 au carré est égal à 7 fois 7, c'est 49. Donc le deuxième nombre est 49. Dans la quatrième ligne, il y a un seul nombre. 1 fois 10 au carré, plus 3 fois 10, c'est plus 9. Calculons, 1 fois 10 au carré, plus 3 fois 10, c'est plus 9. C'est 1 fois 100, plus 3 fois 10, plus 9. C'est égal à 100, plus 30, plus 9, c'est 139. Donc, on écrit dans la quatrième ligne, le nombre est 139. Dans la cinquième ligne, il y a deux nombres. 14 au carré est 12 à la puissance 0. 14 au carré est égal à 14 fois 14, c'est 196. Donc, on écrit dans la cinquième ligne, 196 pour le premier nombre. 12 à la puissance 0, c'est égal à 1. Car tout nombre exposant 0 est égal à 1. Donc, on écrit le deuxième nombre dans la cinquième ligne 1. Verticalement, dans la première colonne, il y a deux nombres. Le premier est 2 fois 10 au carré, plus 3 fois 10, c'est plus 6. Et le deuxième est 5 à la puissance 0. Calculons le premier nombre. 2 fois 10 au carré, plus 3 fois 10, c'est plus 6. C'est égal à 2 fois 100, plus 3 fois 10, c'est plus 6. C'est égal à 200, plus 30, plus 6, c'est égal à 236. Donc, le premier nombre dans la première colonne est 236. Le deuxième nombre est 5 à la puissance 0. 5 à la puissance 0 est égal à 1, car tout nombre exposant 0 ou bien à la puissance 0 est égal à 1. Donc, le deuxième nombre est 1. Dans la deuxième colonne, il y a un seul nombre. C'est 57 fois 10 au cube, plus 419. Calculons ce nombre. 57 fois 10 au cube, plus 419, c'est égal à 57 fois 1000, plus 419. C'est 57000, plus 419, c'est égal à 57419. C'est le même nombre, ainsi que dans la deuxième colonne, 57419. Dans la troisième colonne, il y a deux nombres. Le premier est 2 au carré, le deuxième est 6 au carré. 2 au carré est égal à 2 fois 2, c'est égal à 4. Donc, le premier nombre dans la troisième colonne est 4. Le deuxième nombre, 6 au carré, est égal à 6 fois 6, c'est 36. Donc, le deuxième nombre dans la troisième colonne est 36. Dans la quatrième colonne, il y a deux nombres. Le premier est 91 à la puissance 0 et le deuxième est 7 au carré. 91 à la puissance 0 est égal à 1, car tout nombre exposant 0 ou bien à la puissance 0 est égal à 1. Donc, le premier nombre dans la quatrième colonne est 1. Le deuxième nombre est 7 au carré. C'est 7 fois 7, c'est égal à 49. Donc, le deuxième nombre dans la quatrième colonne est 49. Dans la cinquième colonne, il y a deux nombres. Le premier est 7 fois 10 au carré plus 4 fois 10, c'est plus 9. Et le deuxième sont à la puissance 0. 7 fois 10 au carré plus 4 fois 10, c'est plus 9. C'est égal à 7 fois 100 plus 4 fois 10, c'est plus 9. C'est égal à 700 plus 40 plus 9, c'est 749. Donc, dans la cinquième colonne, le premier nombre est 749. Le deuxième nombre est 100 à la puissance 0, c'est égal à 1. Car tout nombre exposant 0 ou à la puissance 0 est égal à 1. Donc, le deuxième nombre dans cette colonne est 1. C'est tout. Merci mes amis et à bientôt.